Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vais passer une petite journée avec mon copain, mon chéri. On va aller faire une activité assez spéciale cet après-midi vers 15h. Vous allez voir ce que c'est, c'est assez rigolo, ça fait longtemps que je voulais essayer. Donc là je suis en train de faire des pancakes. On va prendre un petit déjeuner sur le petit balcon parce que j'ai acheté une table et des chaises. Donc on va pouvoir enfin profiter du petit balcon avec cette vue, etc. Qu'est-ce que t'as ? Café. T'es con. Ah merde les pancakes. Donc là je suis en train de faire des pancakes. Genre hyper beaux mais ils sont très bons. Donc voilà, j'en fais 4 par poil. Et là ça commence à cramer Lisa. Allez. Ah non c'est trop chaud la poêle. Ils ont cramé. Je sais pas pourquoi la poêle elle a augmenté comme ça. Eh, pourquoi tu augmentes toute seule ? Donc là je suis en train de faire des pancakes. Je vais vous montrer aussi ce que je porte aujourd'hui. Eh l'avion, l'hélicoptère, l'ambulance c'est bon ? Ça peut pas filmer tranquille ici hein. C'est quoi ces avions là ? Donc là je parle de la salopette de la marque Bigoumi. Il m'avait déjà envoyé une combinaison en forme de panda. Et j'étais trop contente parce que j'arrêtais pas de la mettre en hiver. Et là il m'a envoyé cette petite salopette. Elle est trop trop belle. Genre j'aime trop. Et derrière en fait c'est croisé. Je vais vous montrer ça juste après. Il fait ces conneries. Et j'ai un code commun pour vous. Je vous le mettrais juste là. Donc elle taille super bien. La qualité est super belle. Enfin franchement je suis à l'aise. Par rapport aux salopettes qui trente un peu dans les parties. Qu'il faut pas rentrer. Quoi ? Bah c'est vrai ? Mais j'ai rien dit. Tu sais les salopettes quand ça trente dans... Bah avant je fais pas de salopettes. Bah bah je peux te dire que c'est un peu gênant. Genre ça te tire par le cul etc. Genre tu sais ça fait comme ça là. Genre ça te tire le cul. Et donc derrière c'est croisé. Je sais pas si vous voyez bien. Tout est croisé. Sinon vous pouvez le mettre normalement. Donc voilà il y a des petits détails assez jolis. Genre avec des petites coutures jaunes et roses et bleues. C'est assez joli. Donc voilà. Merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ça. C'est très joli. Et voilà tout ce qu'il y a. Petit sirop d'érable de qualité. Petit jus d'orange, petit Nutella. T'inquiète. On déjeune souvent sur le balcon avec cette petite vue assez sympathique de Paris. Surtout le soir. Il y a un coucher de soleil là juste là-bas. C'est sublime. J'essaierai que vous montrez ça ce soir. Et franchement c'est... Donc là j'ai en train de me préparer. Là je me suis attaché les cheveux mais d'une manière affreuse. C'est au sein de la musique. C'est la musique de mon copain. Et donc je me suis changé. J'ai mis un autre shop parce que je sentais que j'allais avoir trop chaud à Paris. Parce que là il fait vraiment une de ces chaleurs horribles. C'est vraiment très très chaud. Là ça va encore, on est à Londres. Mais l'après-midi c'est une horreur. Genre il fait super chaud dans l'appartement. On dirait une serre tropicale tu vois. Qu'est-ce que tu veux mon cœur ? T'es une chiquette ? Tu as le jouet ? Tiens ! Donc en fait cet après-midi on va aller faire une activité comme je vous dis tout à l'heure. C'est à 15h. Là il est actuellement 13h. Donc on va pas tarder parce que c'est dans le 18e arrondissement. C'est assez loin. Enfin c'est à l'autre bout. Donc pour voir qu'on traverse tout Paris. Pour qu'on prenne la 7 et la 4. En tout cas moi c'est une activité que ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de tester. Je crois que j'avais vu dans un vlog de Squeezie. Il testait cette petite activité là et je trouvais ça vraiment bien. Et lui il dit vas-y ça va être trop ouf, trop rigolo. Tu dois te défouler etc. Donc je me suis dit vas-y pourquoi pas. Et je vais parler un peu avec les gérants de cette activité là par un message. Et franchement ils sont super sympas donc je sens qu'il y aurait vraiment une bonne ambiance etc. Donc là on arrive à l'entrée. Donc si vous l'avez pas compris on va tester le lancer de haches qui se situe à Paris 18e. Je vous mettrai leur site web en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est pas mal l'entrée quand même. Avec des petites haches et tout. Donc on a tout d'abord commencé avec une phase d'entraînement. Donc on avait un arbitre il s'appelait Hugo et il nous a montré un peu comment il fallait faire au début. Comment il fallait se positionner, comment il fallait tenir une hache etc. Donc il nous a tout expliqué et après on s'est entraîné. Vous pouvez voir que moi bah ça n'a pas été très concluant hein. Par contre mon copain lui il gère de fou. Et juste après il y a Hugo qui est venu à mon secours parce qu'il voyait bien que je n'y arrivais pas. Il m'a montré comment je me positionnais, si je me positionnais mal ou pas. En fonction de l'arrivée de la hache sur la cible je devais m'avancer d'un pas ou reculer d'un pas. Donc qui m'aidait à trouver ma position. C'est ça en fait qui permettait la hache de se planter dans la cible. C'est quoi ? Oui ? Ah ! C'est ça ? Bi ! Ah ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est quoi ? Putain ! C'est comme si tu voulais la rentrée d'entrée. Non, vois celle de Loïc. Vas-y, jette. Vas-y, jette-la. Voilà. Et donc après la phase d'entraînement, venait la phase du duel. Bon, t'en fasses une chose sérieuse ? Ouais, la première fois de ton prénom, s'il te plaît. Contre Elisa. Donc, on a plein de modes de jeu, vu que vous êtes deux, c'est cool, puisqu'on ne peut pas faire quoi, d'accord ? L'idée, ça va être de commencer par, vous aurez si lancé chacun, d'accord ? Vous l'avez passé comme vous voulez, je vous conseille de faire deux, plus deux, plus deux, plus deux. D'accord ? Vous mettez ça. À l'issue des si lancés, personne qui a le plus de points a gagné. Ok ? Si je suis... Exactement. Si vraiment il y a un gros déséquilibre, je me mettrai qu'en... Ok ? Si vraiment c'est flagrant, genre après cinq parties, d'accord ? Moi je suis... Ah ouais ? Au milieu direct. Bon bah c'est bien, il est chaud. C'est la barre, ça. Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on compte les points quand même. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais vous expliquer sans le bruit de toute la salle. Là, il y a la cible. Les points vont de 1 à 5. Vous avez tout en haut à droite et à gauche le chiffre 7. Il faut lancer la hache, il ne faut pas que la hache tombe de la cible. Il faut qu'elle soit vraiment plantée, sinon le point ne compte pas. Si la hache arrive au niveau du 3, mais qu'elle touche un petit peu le 4, et ben ça sera le numéro 4 qui est retenu. Donc, voilà. Wesh ! On change de hache, on fait un nouveau jeu. Et là, pour l'instant, il est en train de me défoncer. Dommage ! Il me bat. Tu peux pas faire des zéros un peu ? Tu peux pas faire des zéros ? Quatre. Tu peux pas faire des zéros ? Je peux faire des zéros là ? Quatre. Non mais il va me défoncer là. C'est pas bien là. Non, c'est un 4. Non, arbitre, arbitre, direct arbitre. Vas-y 4, c'est pas grave, attention t'as perdu. Non ! J'ai la vidéo qui le prouve, ça fait 4. On verra avec l'arbitre. Donc là, en fait, il a fait plus de 20 points avant qu'il a gagné. Et donc là, on va changer de jeu. Donc là, j'ai que 6 points. C'est pas terrible. Non, non, non. Ça fait pas 5. Non, non. Non ! Non ! Mais non ! En fait, le but du jeu, là, c'était d'avoir 20 piles. Genre, si tu faisais... Si tu avais 19 de points, et que tu faisais un 2, bah, il y en a 19. Genre, tu reculais d'un point. Il fallait être à 20 piles. Et là, il a réussi à être à 20 piles. Eh, franchement, j'ai fait 13. Et là, Hugo arrive vers nous avec deux autres haches à tester. La hache à double tranchant. Et la petite hache que je n'ai pas trop aimée, celle-ci, parce qu'elle rebondit. Et moi, ça me fait super peur. Je préférais la double hache. Au moins, celle-ci, elle se plante facilement. Et vous pouvez voir que je l'aime beaucoup plus que la petite. Elle me faisait vraiment trop peur. Oh putain ! T'es bon avec celle-là ? Avec tout en vrai. T'es bon avec celle-là ! Ouais, je l'ai fait pas. Ouais, je l'ai fait pas ! T'es bon avec celle-là ? Voilà ! Maintenant la vie, ça fait ! Vas-y, va, j'm'assecouir. Ouais, c'est pas prêt, ils sont bleus ici, c'est pas prêt. Tu vois, le 5 c'est un rond, bah, il guise tout le temps. Mais c'est pas drôle, la force ! Bah, honnêtement, j'ai réussi à tenir tête dans la gare. On a défoncé mais il y avait 20 ou 15, c'est pas mal Ouais Je l'ai raté une fois et lui il m'a complètement mis, il n'a pas raté Je l'ai vu rater une fois, il a fait 4 Mais du coup moi il est fou, eux ils lancent à 15 mètres Ah oui ! C'est déjà notre nouvelle là ! Genre, et le pire c'est que c'est pas des lanceurs de hache, c'est des lanceurs de couteau Juste ils sont tellement forts en couteau que je pense que le double champion du monde qui est venu Il y a un champion d'Europe aussi je crois C'était mal réellement bouillant quoi Oh ! Putain ! C'est réglé Donc là on vient de finir la petite séance de l'ancien âge, franchement c'était sympa Tu mets ta main sur ta tête là, d'est-ce pas ? C'est vraiment sympa, celui qui s'est occupé de nous s'appelle Hugo, vraiment, et très très drôle, il explique bien Tu t'en as pensé quoi ? J'ai trouvé vraiment bien drôle la baisse, etc. Après il y a Adrien qui aussi travaille là-bas Et super gentil aussi, pareil Et sinon il y a Titoine, c'est ça ? Titoine ? Titoine Qui aussi travaille là-bas Et ils sont vraiment super sympa Les gars ils sont vraiment super sympa Il nous expliquait qu'il y avait déjà eu des champions du monde, d'Europe, etc. Qui étaient venus Par contre eux ils se font vachement chauds Et franchement c'était facile pour toi Parce que moi je suis trop chaud Non mais lui il est trop chaud Et moi par contre j'avais un peu de mal Mais à chaque fois il me guidait, etc. Donc il nous laissait pas comme ça à l'abandon Et nous faisons aussi des petits jeux Celui qui arrive premier à 20 Des choses comme ça c'est vraiment sympa Et de base les tarifs c'est 19€ par personne Donc vous pouvez venir faire des petites fêtes Genre entre copains pour faire un enterrement de Ville Girls À gauche, à droite il y avait des enterrements de Ville Jadfine je crois Non ? Sûrement ouais Mais sinon c'est 55€ la cible J'ai entendu 55€ Ouais un truc comme ça 55€ la cible et après tu viens avec le nombre de personnes que tu veux Ouais Ce qui est bien c'est qu'il nous faut essayer vraiment les différentes H Bah en gros si vous êtes 10 pendant 1h Bah 55 ça fait 5€ 50 par personne Et si tu prends 2 cibles On peut pas être à 10 ? Bah c'était 50 000 là-bas J'avoue t'as beaucoup Ouais en gros si vous êtes nombreux ça fait pas cher tu vois Tu vois genre la cible c'est 55€ l'heure 5 ça fait 11 balles Ouais je pense qu'ils étaient vraiment bien Après dommage pour l'emplacement je trouve au niveau de Barbès Moi j'aime pas du tout le 18ème, 19ème etc Tout ce qui est dans le Nord j'aime pas du tout En vrai par rapport à Barbès même ils sont bien placés tu vois Ouais Faut passer par le Barbès Faut passer par le marché où c'est tout le temps le bordel Mais sinon là c'est calme quoi Y'a personne, c'est tranquille T'as bien aimé ou pas ? Ouais c'est cool Bah moi de toute façon le lancer de hache j'ai fait ça toute ma vie Nan mais j'fou... Nan mais vraiment quand j'étais petit je lançais des couteaux Nan franchement c'était bien Ca permet de se défouler, de s'amuser, de rigoler Donc maintenant tu comprends que maintenant si tu me fais chier Je peux te lancer une chaussure Elle se plantera dans ton crâne frère Donc voilà franchement merci beaucoup à la plateforme Yventi De m'avoir invité pour cette petite collab Bah vraiment ils sont super sympa Et j'ai rien à dire là Par contre il fait genre super chaud là-bas Genre c'est... Faut prendre des bouteilles d'eau parce que sinon tu meurs de soif Donc là on va aller se boire un petit coup Donc là on a acheté des petites boissons à côté de... Enfin un petit supermarché On a pris aussi une meringue à la coco pour mon copain Et des petites pâtisseries Elles sont trop belles les pâtisseries On a pris Saint-Honoré On a pris un espèce de Paris-Brest avec des framboises à l'intérieur Et une perte au citron pour mon copain parce qu'il aime bien ça On a pris des kebabs Et oui la vie les kebabs J'en avais trop envie Donc on va manger ça sur notre petite terrasse Terrasse de 300m² bonjour Et putain il fait chaud hein Fou ! En tout cas je le redire on a vraiment passé une super bonne journée avec cette activité Si t'as des tensions en toi C'est une activité parfaite pour toi Vraiment ça te défoule de fou Moi mon copain il me fait Ouais pense à quelqu'un que t'aimes pas Hé bim ! Dans le mille tu vois Hugo c'est celui qui s'est occupé de nous donc Et j'ai pas du tout senti de favoritisme Ou quelque chose comme ça Enfin il était pareil avec tout le monde Parce que nous en fait on faisait une revue sur ce qu'il faisait Donc peut-être des fois il y a des gens qui veulent trop se montrer Trop faire, trop bien faire etc Alors que lui pas du tout J'ai regardé un peu Il faisait la même chose avec les autres gens Pareil, naturel etc C'est ça que j'aime beaucoup chez eux C'est qu'ils étaient très très sympa Avec tout le monde Il y avait vraiment une bonne ambiance Même entre les groupes et tout Genre les gens qui avaient des groupes à côté Ils sautaient de ma gueule Enfin voilà on s'entendait vraiment bien C'était très très drôle Après c'était un tout petit peu bruyant Parce que c'est dans une petite salle Et il faisait vraiment chaud Donc quand il fait 35 degrés Ne faites pas cette activité J'ai vu qu'ils ouvraient le soir aussi Jusqu'à 22h Genre la semaine c'est de 17h à 22h Un truc comme ça Et le week-end c'est de 11h à 16h Et frère on mange Ok bon on va manger Nous sommes deux jours plus tard Alors je viens de me lever Je suis extrêmement crevée Avant-hier on a dormi sur le canapé Parce qu'il faisait vraiment trop chaud dans le lit Donc on a dormi sur le canapé Et là on avait tellement de mal Qu'on a mis le surmatelas sur mon canapé Parce que sans le surmatelas Je peux vous dire que ça fait super mal Donc moi je dormais dans le dossier là Bien dur etc tu vois Et mon copain il dormait là Donc c'était un peu plus mou Donc ça va tu vois ça fait moins mal le dos Mais comme moi j'avais peur de De renverser le canapé à cause de mon poids Ou tu vois genre de casser Moi j'étais au milieu vous savez La barre en fer là Qui permet au dossier de se lever Donc j'ai un mal de dos les gars Vous n'imaginez même pas à quel point Donc on a un lit et tout tu vois Mais il fait tellement chaud Et j'ai tellement pas de ventilateur chez moi Qu'on dort sur le canapé avec les fenêtres grandes ouvertes En tout cas mon copain qui se fait bouffer de partout par les moustiques Moi ça va j'ai de la chance Les moustiques n'aiment pas trop mon sang Puis on a testé une activité insolite avec mon amoureux J'ai vraiment bien aimé comme je vous ai dit C'était très sympa J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker C'est le cas Vous abonner à ma chaîne Juste si c'est toujours parfait Je vous mets l'ancienne vidéo qui ficheront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz